le coucou bienvenue sur ma chaîne les passions d'isabelle je suis très très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo on va tester ensemble ce masque qui vient de chez action leur uber face mask donc celui ci il est à la myrtille il se présente comme ceci à l'intérieur vous avez deux sachets à mélanger on a une petite spatule comme ceci et vous aviez ça à l'intérieur c'est le mode d'emploi indiqué en plusieurs langues j'en avais déjà testé sur ma chaîne vous avez fait une vidéo également mais par contre je pense pas que c'était à la myrtille donc je me suis dit pourquoi pas refaire une petite vidéo et écoutez vous montrer les résultats de ce masque voir si ça tire ou pas surtout voilà écoutez on va commencer tout de suite je vais vous montrer je vais mettre la caméra pour que vous voyez le petit mélange et on se retrouve tout de suite après voilà c'est parti donc je vais faire mon petit mélange alors on a deux sachets je vais d'abord donc c'est loin d'abord ça c'est la poudre et ça d'abord on va vraiment faire ce qui est indiqué dessus alors je fais devant vous c'est effectivement violet je vais mettre le produit dans dans le verre enfin dans le verre c'est pas un verre alors c'est une jolie couleur violette faut le laisser poser 20 minutes et ça sent la myrtille rien que de là je sens la myrtille voilà pour ça je vais le mettre là ensuite à la peau j'en ai mis un peu partout on mélange la poudre et avec la spatule j'en ai mis un petit peu partout je vais aller nettoyer parce que je vais arrêter et genre voilà mon mélange est prêt j'ai mélangé les deux formules voyez ça a une jolie couleur violette et je vais pouvoir passer à l'application je me remets ma caméra correctement voilà mon mélange donc comme je vous ai dit est prêt je vais étaler ça donc bien entendu j'ai enlevé toute trace de maquillage j'ai mis ma petite barrette et donc on va mettre ça donc il faut éviter le contour des yeux alors ça sent super bon voyez dans la couleur est sympa c'est frais alors on étale bien partout ça sent bien la myrtille voilà on évite comme j'ai dit le contour des yeux alors il n'y a pas une grande quantité 1 voyez ce que ça fait alors c'est normalement un masque peel off c'est à dire en séchant vous allez pouvoir enlever la pellicule alors la spatule est plutôt pratique on va en mettre sur le nez alors c'est vrai que je vais peut-être plus avec les doigts parce que sur le nez c'est pas très pratique voilà on va y aller au doigt je vous cache voilà on va étaler je sens déjà que ça commence à donc je pense qu'il faut quand même l'étaler assez rapidement on évite le contour de la bouche aussi voilà il va rester un peu de produit mais bon c'est pas grave on enlevé je vais plus me regarder dans le retour caméra alors la spatule est pratique mais dès que comme le visage il est pas plein vous d'un moment la spatule elle va pas bon il reste il reste du produit voilà je vais bien en mettre partout voilà je regarde voilà il faut vite l'étaler parce que je sens que c'est en train de faire voyez j'en ai mis un peu dans mes cheveux on va essayer de bien étaler j'ai un peu mal mélangé écoutez je pense que là j'en ai mis un peu partout je vais essayer de pas voilà il en reste quand même pas mal hein bon la couleur est sympa hein voilà écoutez je pense que là ça va aller voilà ça devrait aller voilà écoutez il n'y a plus qu'à laisser agir 20 minutes et je vous retrouve tout de suite après voilà donc les 20 minutes sont passées j'ai même laissé un petit peu plus de 20 minutes sincèrement c'est pas désagréable du tout ça tire pas du tout et on sent que c'est quand même toujours un petit peu humide quoi quand on touche mais sinon c'est ça tire absolument pas ça n'a rien à voir avec les autres masques aussi du même style quoi qui vous arrachent la peau qui vous font une épilation directe franchement là c'est c'est super agréable donc on va l'enlever je vais commencer par le bas j'ai oublié de vous dire je crois que c'était un masque apaisant et nourrissant il me semble oui nourrissant et apaisant il me semble vous voyez ça se détache tout seul et c'est hyper agréable ça ne tire absolument pas tout vient ça je vous dis rien à voir avec ce que j'avais testé ou qui était en sachet oui hop ça fait une espèce de pellicule voilà je vais faire pareil voilà bon ça a accroché un peu les cheveux et voilà voyez même aux endroits où ça avait accroché un petit peu ne serait-ce qu'avec les sourcils il n'y a vraiment aucun problème ça fait caoutchuteux on va dire c'est pour ça je pense que ça ne fait absolument pas mal allez on enlève ouais et hop là voilà il en reste peut-être des petits morceaux je vais voir une petite lotion pour enlever le surplus mais très agréable voilà la peau tire pas du tout franchement donc celui ci était à la myrtille j'en ai un autre qui à l'ananas voilà alors est ce que maintenant vous allez les retrouver dans votre action je sais pas parce que moi ça fait un petit moment déjà que je l'avais acheté mais probablement qu'il y en a encore voilà bah écoutez cette vidéo est terminée je vous montre le résultat n'hésitez pas si ce n'est déjà fait à vous abonner moi ça me fera super plaisir à liker la vidéo à actionner la petite cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos un petit commentaire également j'y réponds toujours avec grand plaisir et puis bien moi je vous retrouve dans une autre vidéo je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye